Alors bienvenue à Jean-Paul Delfino, merci d'être là Jean-Paul, je vais juste te présenter chez un docteur, on va dire marseillais, mais en réalité avec soi, et tu as commencé il y a une vingtaine d'années, on va dire, à publier, c'est à la fin des années 90 je crois ? Fin des années 80. Alors il y a une trentaine d'années, d'accord, en tant que moi. Alors parmi les premières choses que tu as publiées, il y avait des choses qui ont plus rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, notamment les histoires de vieux Switch et du Marseillais, et qui te caractérisaient par une écriture enlevée, complètement folle et des personnages complètement fous. Donc c'était ta première période, on va dire, qu'il y a eu une période brésilienne très marquée, qui est passée de Marseille au Brésil, on va dire par l'intermédiaire des personnages qui vivaient sur les deux territoires. Ça a été toute la période saudade, d'une certaine manière. La suite brésilienne. Ouais, la suite brésilienne. Et puis là, j'arrive avec un bouquin qui est complètement surprenant, qui s'appelle donc Les Pêcheurs d'étoiles. Alors on va commencer en parlant de celui-là, puis après sans doute qu'on parlera du Brésil. Personne n'attendait ça de toi, alors il va falloir que tu t'expliques. Tu l'as déjà fait, notamment sur France Culture il y a deux jours. Les Pêcheurs d'étoiles, si vous ne connaissez pas ce livre, c'est un livre qui se passe dans les années 1920 à Paris. Et ça parle de deux personnages qui sont quand même pas mal déglingués. C'est pas vieux Switch et le Marseillais, mais d'une certaine manière on y revient. Qui sont Éric Satie et Blaise Sandars. Dans la nuit parisienne, dans des cabarets, dans des bouges, face à des russes blancs complètement tonitruants, face à des tas de choses, de l'amour, de l'amitié. C'est un bouquin complètement fou. Comment tu avais arrivé à ce bouquin ? Complètement fou, je crois que ça le définit bien. En fait, ça se passe en une nuit seulement. Et quand le livre est sorti, au Brésil, les journalistes sont venus me voir en me disant « Mais pourquoi est-ce que vous écrivez plus sur notre pays ? Vous êtes fâchés ? » J'ai répondu non, mais je crois qu'on a tous des racines. Et bien que je le veuille ou non, elles ne sont pas brésiliennes. Elles le sont amoureusement, elles le sont de façon fantasmatique, de façon réelle, mais je reste français. Et j'ai eu envie d'écrire sur la France. Mais là, j'ai eu un problème immédiat. N'en déplaise aux gens qui portent haut les couleurs parce que c'est neuf, parce que c'est moderne et c'est obligatoirement bien. Moi, je me suis rendu compte que la société dans laquelle je vis aujourd'hui ne m'intéresse pas. Mais il y a beaucoup de temps dans notre culture aujourd'hui qui ne m'évoque rien. Donc j'aime la France pour ce qu'elle est, mais ça n'est pas le propos du débat. J'aime la France pour ce qu'elle a été, pour ce qu'elle est aujourd'hui. Je pose beaucoup plus de questions et a fortiori, depuis 30 ans, je fais deux ou trois fois par an des allers-retours au Brésil. Je peux voir l'évolution des deux pays et je pense que plus le Brésil monte, en tout cas jusqu'au coup d'État constitutionnel qui s'est déroulé il y a précisément. Et donc personne n'a parlé parce qu'évidemment, en France, s'il y a un coup d'État, mais qu'il n'y a pas des chars dans les rues et qu'il n'y a pas des milices et des dictateurs d'opérettes, il n'y a pas de photos. S'il n'y a pas de photos, il n'y a pas de communication. Donc j'aime la France, oui, je suis français, oui, d'origine italienne, oui, marseillot-exois, exo-marseillais, ça après, c'est... C'est la même métropole. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la même, mais il n'y a pas de soucis. Oui, mais ce n'est pas la même ville. D'ailleurs, juste une petite parenthèse qui va me faire aimer sans doute de beaucoup de gens, c'est que j'ai pris une demi-heure pour me balader dans Marseille. Et chaque fois que je viens à Marseille, je suis fou de rage. J'aime cette ville, j'aime les Marseillais, mais je suis fou de rage de voir ce que les politiciens ont fait et surtout ce qu'ils n'ont pas fait. Donc pour revenir à la littérature, j'ai écrit cette histoire parce qu'il y a des livres que vous allez chercher. Et donc j'ai écrit 7000 pages, la suite brésilienne qui raconte, ce sont des romans historiques entre la France et le Brésil. Pour moi, ça me paraissait passionnant et ça m'a passionné. Les lecteurs, moins. C'est-à-dire que les Français se foutent à peu près du tiers comme du quart de l'histoire du Brésil et les Brésiliens se foutent de l'histoire française. Pourtant, les rivières souterraines, comme disait mon grand ami Pierre Barou, sont multiples. Mais je crois que si je n'avais pas écrit 7000 pages pour raconter tout ce que j'avais envie de dire, je n'aurais jamais pu écrire Les Pêcheurs d'étoiles. Et en fait, ce livre est venu me chercher. J'ai prévu de faire 10 tomes, il y en a 9 qui sont sortis et donc le 10e tome dans la suite brésilienne sortira un peu plus tard. Il faut encore que je l'écris. Mais donc Les Pêcheurs d'étoiles s'est imposé et ils m'ont dit, bon, il faut que tu racontes notre histoire. Et je suis parti d'un fait réel. Il y a trois ans, j'ai écrit un scénario et des dialogues pour un film qui s'appelle United Passions et qui a été présenté officiellement à Cannes avec Gérard Parvieux, avec Tim Ross, Sam Lay. Il a fait un gros blockbuster comme on dit aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas sorti en France. Sauf que ça n'est jamais sorti en France. Mais là, il faudrait faire huit émissions pour que je raconte de tout. Je vais essayer d'être plus rapide. Et en fait, quand le film a été présenté au Festival de Cannes, Frédéric Augurter, la veille, il m'a téléphoné en me disant, bon, tiens, il vient de faire le smoking, tiens, pour le papillon. J'avais tout. J'ai découvert d'ailleurs que les nœuds papillons, maintenant, on les achète tous. Il n'y a plus qu'à l'été avec ça. Et il me dit, mais demain, les journalistes vont me poser des questions. Ils vont dire, qu'est-ce que vous avez comme projet, comme prochain film à faire ? Et je dis, qu'est-ce que tu as comme projet ? Il me dit, ben, trouve-moi quelque chose pour la 10 minutes. Et en tête, j'avais... Je n'ai pas de maître en littérature, mais je l'ai pas. Blaise Sandrars, qui est trop connue en France, à mon avis, aujourd'hui. Blaise Sandrars est clair, sans doute, plus loin et différemment des autres. Et ça, ça marche en littérature. Faire un biopic, faire une histoire, une biographie de Sandrars ne m'intéressait pas. L'inclure dans un livre, oui. Mais au cinéma, ça marche souvent par binôme. Donc je me suis dit, qui va aller avec Blaise Sandrars ? Et c'est, bien évidemment, Eric Satie qui est arrivé le premier. Parce que ce sont deux gueules cassées, deux... On dirait, on appelle ça losers aujourd'hui, mais je préfère les appeler des Don Quichotte, des chevaliers de l'inutile, des gens qui ont un grand cœur, qui ont une immense... qui était de vrais gentlemen. Et, six mois, un an après, je sors Les Pêcheurs d'Étoiles, parce que j'avais récupéré l'idée pour moi. Et quand le livre est sorti, j'ai eu une surprise merveilleuse. Le téléphone a sonné, donc je décroche. Et c'était Daniel Prévost, qui est un acteur que j'adore, et qui me dit, on va faire un film des Pêcheurs d'Étoiles et je vais interpréter Eric Satie. Donc, ce qui était un mensonge au début est devenu, finalement, un vrai livre qui va devenir un vrai film. Donc là, en ce moment, il est en cours de montage et c'est vrai que l'histoire est plutôt jolie. Et donc, ça part d'un fait réel qui est le suivant. On est en 1924. Blaise Sandrars prend le bateau. C'était la Formos pour la première fois pour aller au Brésil. Et il se retrouve sur ce bateau. Et là, on a les idées qui se posent petit à petit. Et Sandrars promettait beaucoup de choses et ne les tenait pas toutes. Et il se souvient qu'il avait fait la promesse à Eric Satie de lui écrire un argument pour un opéra d'année. Donc, il se met à Saint-Hermington-Porpathy. Il lui écrit l'argument. Et il lui envoie, par ce qu'on appelle aujourd'hui un câble, mais à l'époque, on appelait ça des lettres océans, ce qui est quand même beaucoup plus romantique et beaucoup plus beau. Et évidemment, notre Sandrars, quand il arrive à Rio, il passe trois mois, quatre mois avec Paolo Plade, qui était un grand mécène, avec l'école moderniste, avec l'école de poésie brésilienne. Il fait la tournée des grands ducs. Et quand il revient à Paris, il a absolument tout oublié. Et mon livre commence là. C'est-à-dire, il entraîne, il est dans la misère la plus absolue, parce que ça, tu connais... ...aux chiens qui fument... ...aux chiens qui fument, avec des russes clars, avec qui il va filer par se prendre un coup de barbonning et un coup de poème. Et donc, Sandrars est dans la mouise, et puis à ce moment-là, arrive un petit homme très sec, avec toujours un haut de forme et un parapluie à la main, qui s'appelle Éric Satie, et qui lui tombe dessus comme la misère sur le pauvre monde en lui disant, et mon argument pour l'Opéra Ballet, qu'est-ce que tu en as fait, je ne l'ai pas reçu. Et Satie lui dit, mais je te l'ai envoyé depuis le Formos. Et là, il comprend très très vite, et c'est là le fait historique, que l'argument vient d'arriver à Paris, mais qu'un nommé Jean Cocteau l'a piqué, tout simplement, et l'a revendu au ballet suédois de Jean Borlaire. Et donc, ils vont passer la nuit entière, parce que... Alors, je m'en excuse auprès, enfin, je m'en excuse... Non, je reste droit dans mes bottes, mais je sais qu'il y a des inconditionnels de Cocteau, et j'admire le génie de Cocteau, donc ce n'est pas l'artiste que je critique, c'est l'homme qui était une pourriture absolue, qui était fasciste, qui était anti-sénite, et qui était vraiment quelqu'un prêt à marcher sur la tête de tous. Ces deux énergumènes, copieusement ambibés, vont passer la nuit à deux choses. La première, c'est retrouver Cocteau pour les mettre des gifles, et ils vont aller jusqu'à voler les girafes, se balader dans les rues de Paris à dos de girafes, parce que, de haut, on voit mieux le monde de telle qu'il aime, il y a les symboles, mais c'est très léger quand même. Et ils vont chercher aussi l'amour, parce que Satie a une histoire extraordinaire avec une femme, qui était une demi-cute à l'époque, qui s'appelait Suzanne Baladon, et que... Oui, demi, mauvais, elle est devenue après... Vous savez, c'est comme l'armée, les galons, c'est rien de petit à petit. Et donc, une nuit, allez savoir pourquoi, elle a touché avec Eric Satie. Et Eric Satie, ça a dû se passer de façon tellement magique, que le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a eu des illuminations, qui lui a dit, Dieu est venu me parler cette nuit, il m'a dit de ne plus t'appeler Suzanne Baladon, mais de t'appeler Vicky. Pourquoi Vicky ? On n'a jamais su. Il lui a dit que je devais te baptiser dans l'eau de la Seine, pourquoi pas, et que je devais me marier avec toi. Alors, Suzanne Baladon, qui était une jeune fille absolument délicieuse sur le plan physique, mais qui était... elle avait un côté assez ruste pour rester poli. Donc, je lui dis, écoute, si tu vas voir ma mère et que tu lui demandes de ma mère, et si ma mère accède, je me marie avec toi. Et voilà notre Satie, complètement allumée, qui met les gammes à peu près blancs qu'il avait, et qui va voir madame, ce mère Suzanne Baladon, qui, elle, en le recevant, lui dit, mais ma fille, mais prenez-la si tu veux plus. Je ne veux plus, en même temps, on va parler. Et voilà notre Satie qui revient avec son petit chapeau de forme, et ses gammes blancs, et son parapluie, et qui retrouve Suzanne Baladon dans le galeta qu'il habitait avec elle, et qui lui dit, Biki, mon amour, nous allons nous marier. Alors, évidemment, Suzanne Baladon éclate de rire, il lui dit, hors de question, ça ne se fera jamais. Mais ça a été un goût terrible pour Eric Satie, parce que, durant les 32 années qui ont suivi, il n'a plus jamais couché avec une femme. Et il a passé sa vie à courir après, non pas Suzanne Baladon, alias Biki, mais a essayé de s'approcher de son image. Et dès qu'elle s'approchait trop de lui, il disparaissait. Et Sandras, quand il se rencontre, donc, dans ce bar, le chien qui fume et qu'il y a cette histoire de cocteau, quand il connaît l'histoire de Biki Suzanne Baladon, Sandras dit à Satie, écoute, t'as Jiren, comme on dit à Marseille, on va la trouver, on va bien lui expliquer qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas, et au moins tu vas pouvoir te libérer de sa rentrée.